Midi 30, la salle d'attente de l'unité de dialyse se remplit. Les patients ont leurs habitudes, ils viennent ici trois fois par semaine pour des séances de 4 heures. Forcément, ça crée des liens, ils finissent tous par se connaître. L'infirmière prend le patient en charge, elle l'installe, vérifie sa tension puis le branche à l'appareil. Elle pique le patient à deux reprises sur le même bras, une aiguille artérielle et une aiguille veineuse. Donc on branche une ligne qu'on appelle l'artère, par où le sang va être tiré, et une ligne qu'on appelle la veine, où le sang va être restitué. Le sang du patient en insuffisance rénale va faire tout un circuit pour arriver dans le rein artificiel géré par la machine, là où vont être filtrés les déchets et l'excès d'eau. Le sang, une fois nettoyé et filtré, va repartir dans le corps du patient via la ligne veineuse. C'est le principe de l'hémodialyse, une boucle qui dure 4 heures. Comme le monsieur n'urine plus, tous les déchets organiques s'accumulent, ainsi que le potassium, ainsi que toute l'eau qui boit. Du coup, pour éviter des problèmes, on enlève l'excès d'eau pendant 4 heures, et tous les déchets sont filtrés. 70 litres par séance. Voilà. Ils sont pompés, de façon impressionnante. 70 litres. Franck est dialysé depuis bientôt 2 ans. Depuis ce temps-là, l'improvisation n'a plus sa place. On se sent complètement immobilisé. C'est très difficile de voyager, d'aller dans la famille, etc. Parce qu'on peut le faire, mais il faut réserver très longtemps à l'avance, avec une précision. Quand je pars en Bretagne, parce que j'y vais quelques fois, je suis obligé de réserver 6 mois avant, en donnant le jour et l'heure de ma dernière dialyse ici. Des associations permettent en effet de prendre en charge la dialyse des touristes, mais il en existe peu, et il faut prévoir. Franck espère pouvoir être greffé un jour. Lucie est arrivée ici il y a 5 ans. Elle travaille 3 jours par semaine, des journées de 12 heures, plus de soirs par mois. On crée une relation avec des habitudes, on les connaît, on connaît leur vie. Ils nous connaissent nous aussi, ils savent comment on réagit. Puis après, aussi pour un aspect technique. C'est-à-dire que la dialyse, il faut apprendre les machines, il faut apprendre la spécificité de piquer dans une fistule. C'est ces deux aspects qui m'ont fait venir ici. Michel se déplace ici 3 fois par semaine depuis 2011. Au bout de 4-5 ans, on commence à un peu tous se connaître, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a fabriqué. L'ambiance est bonne. Ça crée beaucoup de liens, beaucoup de liens entre patients, dans notre groupe tout au moins. Et puis on a le plaisir, au moins ça, c'est très important, on a le plaisir de se revoir tous les matins, enfin tous les midis, quand on vient en dialyse. Et oui, on se retrouve, on est bien proches. Et puis avec les infirmières aussi, parce qu'elles sont vraiment très sympas. L'insuffisance rénale empêche les reins de remplir pleinement leurs fonctions vitales, éliminer les déchets toxiques produits par l'organisme, maintenir la bonne quantité d'eau dans le corps, le bon équilibre des minéraux, ou encore produire des hormones, enzymes et vitamines, autant de rôles essentiels qui ne sont plus correctement assurés par les reins de tous ces patients. Ils sont au stade de 5 sur 5 des maladies rénales chroniques. C'est des patients qui ont un régime très strict, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accumuler l'eau, donc ils sont en restriction hydrique, ils ont le droit à environ une petite bouteille d'eau par jour, pour ne pas être trop d'eau, sinon c'est le risque d'eau apée, c'est-à-dire l'œdème aiguë du poumon. L'eau s'accumule dans les poumons et en fait il se noie. En tant qu'infirmière, Lucie suit les recommandations du néphrologue. C'est lui qui paramètre tout ce qu'elle doit faire pendant la séance et en fonction de chaque patient. Ensemble, ils collaborent aussi avec une diététicienne, un véritable travail d'équipe. Le service de dialyse existe depuis une quinzaine d'années à l'hôpital privé de l'ouest parisien de Trappes. Trois néphrologues se partagent le travail. Nous traitons les maladies en rapport par exemple avec une maladie de système, une hypertension artérielle, un diabète qui retentit sur le rein et qui conduit à l'insuffisance rénale. Ça va Frédéric ? On y va ? Allez, c'est parti. Le néphrologue ne travaille pas seulement en salle de dialyse. Il reçoit aussi les patients en consultation, généralement envoyés ici par leur médecin traitant. Comment ça va ? Ça se passe ? Fatigué ? Manque d'appétit ? Actuellement en France, on compte un peu moins de 80 000 personnes dialysées ou greffées. L'objectif du néphrologue est de les dépister au plus tôt pour éviter les complications. La sémiologie rénale est extrêmement simple. On est hyper tendu, on a un peu de protéines dans l'urine, on a du sang dans l'urine, on a un dosage de créatinine qui est un peu anormal, qui commence à monter un petit peu. La créatinine, c'est un marqueur de l'insuffisance rénale parce qu'elle est produite par le muscle et éliminée par le rein. Afin de ralentir, voire stopper l'évolution de l'affection rénale, le néphrologue met en place des mesures de prévention. S'il y a un diabète, c'est le meilleur contrôle possible du diabète, finalement en travaillant conjointement avec le diabétologue, avec le médecin traitant. Une hypertension artérielle, on travaille conjointement avec le cardiologue, le médecin traitant, pour surveiller et contrôler et traiter une hypertension artérielle. Désinfection urinaire, des problèmes de litias, on va travailler avec l'urologue. C'est un métier d'interface, le métier de néphrologue. Un métier d'interface qui lutte chaque jour contre la pénurie de greffons disponibles pour les insuffisants rénaux. Chaque année, 10 000 personnes démarrent un traitement par dialyse, alors que moins de 3 000 bénéficient d'une greffe. Certains optent aussi pour une autre solution, celle du traitement à domicile avec la dialyse péritonéale. Une technique bien moins développée pour le moment. Lucie, et puis donc, c'est la première séance. Ce qu'on disait, c'était son anniversaire. C'est un métier d'interface. C'est une métier d'interface. Je vous le disais, c'est un métier d'interface.